Donc on l'entend Nicolas, vous pensez vraiment que le gouvernement a exagéré sa communication pour cette nouvelle phase de déconfinement ? Alors j'irai plus loin et je parlerai même d'overdose, d'indigestion et même d'insolation jupitérienne. C'est comme ça, vous le savez, lorsqu'on est trop près du soleil. Mais mon petit doigt me dit que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Car le jour où le gouvernement va devoir déconfiner les fêtes foraines et les boîtes de nuit, on aura Frédéric Vidal et Jacqueline Gourault quichés sur un strapontain dans un grand huit, Éric Dupond-Moretti au volant d'une auto-tamponneuse et Jean-Michel Blanquer qui dansera la Macarena dans une discothèque. Ça promet d'être drôle. Alors quand la communication supplant ce qu'il restait de politique, c'est que le gouvernement n'a plus rien à dire ni à décider. Et pire, il pense que les Français feront ce qu'il y a, c'est-à-dire absolument rien. C'est donc prêter aux Français une certaine déconsidération. Ces mêmes Français qui doivent en ce moment bouillir après cette communication guignolesque. Alors portons, cher Olivier, un toast au ridicule. Et je finirai cet édito par une citation du regressé Coluche qui disait « Le mois de l'année où le politicien dit le moins de bêtises, c'est le mois de février parce qu'il n'y a que 28 jours. » Eh bien tant mieux, nous sommes en mai et il y en a 31. Merci beaucoup Nicolas. Un édito à retrouver sur les réseaux sociaux. On vous retrouve joli prochain dans la matinale. Et en attendant, Nicolas, on attend vos photos en terrasse. Merci beaucoup.